Ok, je pense qu'on peut se dire que les altcoins ont recommencé à avoir d'énormes gains durant le début de cette année. Mais en même temps, pas mal de personnes ont tout de même hésité à se lancer et ont ressenti ce qu'on appelle la FOMO, la peur de rater quelque chose. Certains d'entre vous pensent peut-être, d'ailleurs, qu'ils ont déjà raté la plupart des gains que le marché pourrait nous offrir. Et bien finalement, on vient d'avoir un petit retrait, un dip, le marché ralentit. Alors ça pourrait être le moment pour commencer à se pencher sur les altcoins avec les fondamentaux les plus forts et les plus fiables, qui pourraient donc voir leur prix exploser dans un futur plus ou moins proche. Alors, si on voulait jeter un coup d'œil rapide ici à la capitalisation boursière totale des cryptos en excluant le bitcoin et l'ethereum, et bien ça nous indique comment se débrouillent les altcoins dans leur ensemble. Et en plus, on peut voir qu'au cours des quelques derniers jours, le market cap du reste du marché en a pris un sacré coup et a donc commencé à se consolider latéralement. On peut également constater que ce même type de pattern s'est produit plusieurs fois depuis le début de l'année, et même à chaque fois, ceci a été suivi d'une reprise et d'une poussée vers de nouveaux sommets. Mais si cette tendance venait à se poursuivre, ce serait maintenant le moment idéal pour examiner certains altcoins à potentiel, et c'est pourquoi dans cette vidéo, je couvrai certains altcoins spécifiques, ainsi que certaines catégories plus générales que je surveille personnellement, et ce qui pourrait en faire des opportunités intéressantes à considérer, maintenant qu'ils ont retracé la plupart de leurs gains plus récents. Aussi, il y a une petite chose que j'aimerais ajouter, c'est qu'on est, par contre en ce moment, c'est vrai, au milieu d'une période très incertaine pour la crypto, en raison des attaques de la part de la SEC et d'autres entités de réglementation, donc on doit toujours garder à l'esprit le fait qu'on pourrait à tout moment recevoir de très mauvaises nouvelles qui feraient potentiellement chuter les altcoins vers de nouveaux creux. Mais au moins, je voulais vous parler de ces quelques projets afin que vous soyez prêts au cas où ça se passe pour le mieux et qu'on voit bel et bien une continuation à la hausse du marché des altcoins. Alors dans ce cas, voici les cryptos sur lesquels je dirigerai mon attention. Ok, ceci étant dit, on est parti avec la vidéo. La première crypto dont j'aimerais vous parler au cours de cette vidéo, c'est Matic, le jeton de Polygon. Alors, Polygon, c'est un projet avec un nombre croissant de produits liés au scaling ou l'évolutivité d'Ethereum. Il existe depuis un certain temps maintenant et la chaîne latérale de preuves de staking Polygon est devenue la cinquième plus grande blockchain par valeur totale qui est bloquée. Polygon a également réussi à établir des partenariats avec des entreprises non-crypto telles que Instagram, Adidas, Reddit, Prada ainsi que Stripe, ce qui contribue forcément à renforcer la sensibilisation aux cryptos dans le monde entier. Cependant, la raison pour laquelle j'ai choisi Polygon aujourd'hui est en fait liée à l'un de leurs produits qui n'est pas encore en ligne et c'est leur solution de scaling couche de ZK EVM. Mais alors, qu'est-ce donc me direz-vous ? Eh bien, dans le passé, Vitalik Buterin a été un fervent partisan de la technologie ZK Rollup comme étant le moyen le plus prometteur de faire évoluer Ethereum. Si on jette un coup d'œil à la liste CoinGecko des ZK, ce qui signifie Zero Knowledge ou Zero Connaissance, eh bien la plupart des projets ont vraiment commencé à remonter en prix la semaine dernière, mais Matik, lui, est resté relativement stable jusqu'à présent, malgré l'équipe et la qualité du projet déjà en train d'être prouvée et d'avoir un lancement de produits finis dans un avenir extrêmement proche. Le réseau de test final ZK EVM a été mis en ligne en décembre et le lancement du réseau principal est prévu pour le premier trimestre et ce sera le plus probablement quelque part vers mars. Cette couche 2 sera en plus entièrement compatible avec la couche de base Ethereum, ce qui signifie qu'elle pourra prendre en charge les smart contracts existants et que tous les outils et infrastructures qui existent déjà seront compatibles avec elle. C'est évidemment le truc le plus important pour ce genre de projet. En plus de ça, un autre catalyseur potentiel pour les projets ZK tels que Polygon est un nouvel EIP qui a été introduit, ce qui améliorerait encore l'interopérabilité et la stabilité entre Ethereum et les ZK Rollup. Ok, je me doute bien que tout ceci, c'était peut-être un petit peu trop technique pour certains d'entre vous, c'est fort compliqué à comprendre, mais on va parler maintenant de quelque chose de plus léger, car ensuite on a une catégorie d'altcoins qui pourraient bénéficier des récentes mesures réglementaires aux Etats-Unis, à savoir les dérivés de staking liquide. Comme vous l'avez probablement entendu, et d'ailleurs on en parlait dernièrement dans les quelques dernières vidéos, eh bien Kraken vient de s'accorder avec la SEC et a accepté de payer une énorme amende ainsi que de fermer leur service de staking pour les crypto-monnaies, y compris leur staking pour l'Ethereum. Maintenant, que ceci soit dû ou non à d'autres aspects du service de staking, ou même si la SEC va poursuivre d'autres fournisseurs de services de staking Ethereum tels que Coinbase, qui est pour le coup toujours en suspens, bah quoi qu'il en soit, c'est très clair que les investisseurs s'inquiètent de cette possibilité, comme le montre la baisse du cours de l'action du stock Coinbase après l'annonce de la nouvelle de la part de Kraken. Cependant, ceux-ci pourraient profiter au projet offrant des solutions de staking qu'on dit liquide, car les stakers pourraient chercher à déplacer de manière préventive leur Ethereum staké, dans le cas de Coinbase par exemple, ou être obligés d'aller ailleurs dans le cas de Kraken. Ce tableau de bord nous montre par exemple que Coinbase et Kraken sont les deuxièmes et troisièmes respectivement, plus grands fournisseurs de services de staking Ethereum, avec environ 3,3 millions de jetons Ethereum stakés entre eux. Certains altcoins qui fournissent des services de staking liquide sont par exemple Lido, Frax, Rocketpool ainsi que Anchor. Si on jette un coup d'œil rapide d'ailleurs à ces graphiques, on peut voir que chacun de ces altcoins a récemment rechuté de 20 à 25% par rapport à ces sommets locaux formés précédemment. Une remarque importante ici est également que l'effet de ce catalyseur ne sera probablement pas pleinement ressenti avant un petit moment, car les retraits d'Ethereum stakés ne sont pas attendus avant la mi-mars. C'est donc vraiment à ce moment-là et seulement là qu'on pourrait commencer à voir un bon paquet de jetons Ethereum arriver dans tous ces projets, en propulsant donc potentiellement leur prix à la hausse. Donc voilà, c'est un petit peu plus loin dans le futur, on a encore le temps de voir venir, mais tout de même on doit y penser. Ok, passons maintenant à Fantôme, une blockchain de couche de base, couche 1, compatible EVM, mais utilisant un mécanisme de consensus unique qui la distingue des autres blockchains. Le protocole de consensus qu'on dit l'Akessis sécurise non seulement la chaîne Fantôme de base, mais peut également sécuriser plusieurs couches d'exécution sur la chaîne, ce qui signifie qu'un écosystème complet de blockchain spécialement conçu pourrait être créé autour d'elle. Pendant le rallye qu'on a vu depuis le début de cette année, Fantôme s'est plutôt bien comporté, mais a plus récemment reculé d'environ 30% par rapport à un niveau de support précédemment atteint. On a cependant certains des catalyseurs que Fantôme a mis en place et qui inclut une trésorerie fournissant 30 ans de provisions à l'avance, un fonds écosystémique nouvellement lancé qui est financé en utilisant 10% des frais de transaction on-chain, ainsi que le retour du populaire développeur, même le légendaire en fait, André Cronier, dans l'équipe Fantôme il y a quelques mois. Il est bien entendu connu pour sa capacité à générer énormément de batailles médiatiques autour des projets sur lesquels il travaille, et il a déjà annoncé de grands projets pour Fantôme en 2023. L'objectif principal de l'équipe pour l'année par exemple est de développer l'écosystème de Dapps en s'appuyant sur Fantôme, ainsi que pour différencier davantage la chaîne des autres couches de base. Il prévoit également de stimuler l'adoption en offrant des subventions au gaz, au frais de gaz, donc pour les protocoles, ce qui signifie que les utilisateurs n'auront pas besoin de posséder du Fantôme pour commencer à utiliser la chaîne, supprimant ainsi un énorme obstacle à l'adoption auquel presque tous les projets de crypto sont confrontés. Fantôme travaille également actuellement sur le développement de sa propre machine virtuelle Fantôme pour une plus grande évolutivité ou scaling et une vitesse d'exécution accrue. Un autre aspect clé du projet Fantôme est la FVM, dont Renier discute depuis quelques mois maintenant, et c'est compatible ZK. Ça signifie donc que Fantôme pourra également profiter de la tendance en vogue, qui est le thème des ZK qui a émergé récemment, mais de la même manière que Matic, il n'a pas encore vu la même augmentation de prix que les autres jetons dans cette catégorie ont reçu. Ensuite, on a encore une autre catégorie, et avec celle-ci, ainsi que la précédente, vous pourrez d'ailleurs personnaliser votre stratégie et votre positionnement en fonction de votre tolérance aux risques et vos préférences personnelles. Par exemple, si vous souhaitez prendre davantage de risques pour une récompense potentiellement plus importante, et bien vous pourrez vous concentrer sur les jetons à plus petite capitalisation boursière dans ces catégories, et cette deuxième catégorie concerne les jetons sur Arbitrum. Arbitrum, c'est l'une des couches de l'est plus populaire pour Ethereum, mais pour le coup, ils n'ont pas encore lancé leurs jetons natifs. On le sait, les excitations aux jetons jouent un rôle énorme dans la croissance des marchés de la crypto, ce qui rend forcément le succès obtenu par Arbitrum, sans jetons jusqu'à présent, assez impressionnante. Il s'agit en fait de la quatrième plus grande chaîne en termes de TVL, où valeur totale bloquée compte plus de 60 000 utilisateurs quotidiens actifs et abrite de nombreux protocoles populaires. Comme on peut le voir ici, la TVL d'Arbitrum a tendance à augmenter depuis la mi-juin de 2022, au plus profond du marché baissier. L'une des raisons à cela, c'est que les gens interagissent beaucoup avec l'écosystème Arbitrum, dans l'espoir d'être éligible à un airdrop potentiel d'un futur jeton Arbitrum natif à l'avenir. Bien qu'il n'y ait aucune garantie pour le moment qu'un tel airdrop aura bel et bien lieu, presque toutes les couches de populaires jusqu'à maintenant ont fini par lancer leurs propres jetons. L'examen de ces airdrops antérieurs d'ailleurs révèle également qu'après ces événements, l'argent commence généralement à affluer dans les jetons des autres protocoles de cette même chaîne, car tout le monde cherche à profiter de la hype actuelle. Cela signifie que l'examen des altcoins sur Arbitrum maintenant, avant la confirmation d'un airdrop potentiel, pourrait vous aider à devancer la tendance et le marché. Pour trouver ces fameux jetons, vous pourrez consulter la page de l'écosystème Arbitrum sur Coingecko, ainsi que sur DeFi Lama, si vous le souhaitez. Ok, une autre chose dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est une nouvelle fonctionnalité sur la plateforme d'échange Kyberswap. Kyberswap, bien entendu, c'est un partenaire de longue date de la chaîne, vous le connaissez je pense, j'ai déjà couvert ce projet, mais si vous n'êtes pas familier avec tout ceci, Kyberswap, c'est l'un des principaux agrégateurs de DEX et AMM avec une liquidité concentrée. Essentiellement, Kyberswap vérifie le prix de tous les jetons que vous souhaitez acheter ou vendre sur des milliers d'autres DEX en ligne et puis vous propose le meilleur taux disponible. Maintenant, ils ont rendu la plateforme encore meilleure pour les traders et les investisseurs en ajoutant la prise en charge des ordres à cours limités. Les ordres à cours limités vous permettent bien entendu de spécifier un prix auquel vous souhaitez acheter ou vendre un jeton et puis si le prix a finalement atteint ce niveau, votre ordre sera exécuté. Cela vous permet donc de faire votre propre analyse, de décider où vous souhaitez effectuer une transaction en particulier et puis de la définir et de vous détendre pendant que vous attendez. Les ordres limites sont une fonctionnalité assez standard pour les exchanges centralisés mais n'ont pas été réellement bien intégrés on-chain, ce qui permet de différencier Kyberswap des autres plateformes. Mieux encore, Kyber ne facture aucun frais sur les ordres limités comme vous l'avez peut-être vu sur d'autres plateformes d'échange. Lorsque vous passerez donc un ordre à cours limité sur Kyberswap, vous verrez cette interface. Vous pourrez entrer le nombre de jetons à vendre juste ici, le prix juste là et puis vous choisissez quand votre ordre expirera. Le fait de pouvoir définir une expiration pour vos ordres est extrêmement utile au cas où, par exemple, vous pensez que le prix pourrait baisser du jour au lendemain, vous voulez donc avoir un ordre qui est prêt à acheter au plus bas, potentiellement même quand vous dormez, mais que cet ordre expire par exemple le lendemain s'il ne finit pas par être rempli. Cette fonctionnalité a également été développée à 100% en interne par l'équipe de Kyberswap, afin d'éliminer tout risque d'exploitation par des tiers mal intentionnés. A l'heure actuelle, les ordres à cours limités sont disponibles sur Ethereum, Polygon, la chaîne BNB, Avalanche et même Arbitrum ainsi que Fantôme. Du coup, si vous utilisez l'une de ces quelques chaînes, vous devriez certainement essayer Kyberswap la prochaine fois que vous voudrez acheter ou vendre des jetons, et spécialement en prenant en compte ce dont on a parlé précédemment avec Arbitrum, qui pourrait donc potentiellement lancer son propre jeton. Alors, bah, pour le coup, pourquoi ne pas utiliser Kyber sur cette chaîne afin de potentiellement être éligible à un futur airdrop ? Ok les gars, n'hésitez pas à acheter donc un œil à Kyber grâce au lien en description. Ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé, et moi je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501